n'ayant aucune expérience dans le sujet écologique, etc., quand vous êtes parti, au moment où vous vous êtes dit « je quitte mon taf en com' dans des startups qui ne sont pas forcément liées à des sujets à impact », comment est-ce que vous avez trouvé des sponsors ? Comment est-ce que vous avez communiqué sur ce sujet ? Comment vous vous êtes organisé sur toute cette partie-là ? En fait, je pense à des auditeurs qui ont des boîtes à impact ou qui travaillent dans des structures à impact et qui ont énormément de mal à obtenir cette visibilité, à avoir la rentabilité qui va sur un projet à impact ou qui est souvent beaucoup plus difficile à obtenir que sur un projet classique. Comment est-ce que vous vous en êtes sorti ? J'ai l'impression qu'une de nos valeurs, depuis le début, c'était de mettre, on va parler d'esthétisme, ou en tout cas le design, le beau, au même niveau que la qualité du contenu. C'est-à-dire que le rédactionnel, il est aussi important que le visuel. Et j'ai l'impression que ça, ça nous a bien aidé au début quand on allait chercher des sponsors, parce qu'en fait, on avait fait un super beau dossier de présentation, on avait fait vraiment hyper gaffe, c'était très léché, on faisait des belles présentations. En fait, je pense juste qu'on présentait bien le projet et que ça embarquait parce qu'il y avait un espèce de concept qui était peut-être un peu différent. Donc ça, je pense que ça a pas mal aidé. Et puis après, on a beaucoup fait jouer notre réseau aussi, on a essayé d'appeler la terre entière, de rencontrer vraiment tout le monde. Je pense notamment à Bicorp qui ne pouvaient pas nous sponsoriser, qui ont été adorables, mais qui ont dit nous, on ne peut pas vous donner d'argent. Par contre, on va vous introduire auprès de toutes les Bicorp France. Donc on a eu deux minutes de pitch auprès de toutes les Bicorp France parce qu'ils ont un point mensuel. Voilà, donc on a eu ce moment-là où en fait, derrière, ça a engagé plein de discussions hyper intéressantes et on a eu, je crois, trois ou quatre sponsors Bicorp sur les 10 qu'on a obtenus. Donc en fait, c'était incroyable, hyper généreux de leur part. Et en fait, en un mois, on a récolté 10 sponsors, certains matériels et d'autres purement financiers. Et juste, on n'a fait que ça toute la journée. Donc c'était beaucoup de taf, beaucoup de travail sur la présentation et puis beaucoup de rencontres. Oui, puis je pense que ce qui a joué aussi, c'est dans notre communication, tu vois, on ne se disait pas du tout expert parce que justement, c'était un peu l'aventure de deux personnes qui cherchaient des réponses et qu'on embarquait un peu les gens dans cette quête de réponses et on se disait, nous, on ne veut jamais être considérés comme des experts et on ne veut pas du tout se mettre à ce niveau-là parce que je trouve que tu te mets dans une autre posture. Et je pense qu'on avait un ton assez authentique de dire, voilà, on va essayer de faire ce projet. On veut que ce soit positif. Et je pense que le positif, c'était hyper important. Mais voilà, je pense qu'être le plus transparent possible, franchement, même parfois, on a fait des stories, tu vois, on était au fin fond de notre van, pas du tout habillés. Et en fait, juste, on racontait notre quotidien et je pense que du coup, tu t'attaches à ça. Tu ne te dis pas, OK, j'ai un livre, mais j'ai aussi l'histoire de deux personnes qui ont fait un tour d'Europe entre les mains et qui ont essayé de faire quelque chose de bien. Donc, les gens ont été, je pense, assez... Bah, ils ont apprécié cette démarche. Alors, quand Celia, elle dit qu'on n'était pas habillés dans le van, on n'est pas allés chercher des sponsors en envoyant des photos qu'on promette en teint. Non, non, je parle plutôt de la communication sur les réseaux sociaux. On connaissait le cas de Nui et Culotté. On va faire un festival bientôt avec eux. On a une conférence avec eux. On a trop hâte de les rencontrer parce que moi, je les adore. Sous-titrage Société Radio-Canada